Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier grain consacré à l'ACP, l'analyse en composantes principales. Vous allez apprendre dans ce grain le principe géométrique de la méthode ACP, à appliquer les prétraitements basiques associés à l'ACP et enfin, le plus important, à interpréter les résultats d'une ACP dans un premier temps sur des données non spectrales. Tout d'abord nous allons voir ensemble à quoi sert une analyse en composantes principales. L'ACP sert avant tout à explorer ou à décrire un jeu de données multivariées qui présente une dimension, c'est-à-dire un nombre de variables élevées. La réduction de dimensionnalité va permettre d'identifier la structure des données et les phénomènes chimiques, physiques ou biologiques sous-jacents aux données recueillies. L'ACP sert ensuite également à préparer et nettoyer les données avant tout autre traitement, à identifier par exemple des individus outliers, c'est-à-dire extrêmes ou atypiques. L'ACP constitue donc souvent une étape préalable indispensable à toute analyse de données multivariées. L'ACP sert également à identifier des groupes ou clusters d'individus dans une base de données, à déterminer et quantifier les liens et les corrélations entre les variables mesurées. Enfin, elle peut également dans certains cas servir d'étape préalable à un autre traitement chimométrique. Pour résumer, l'analyse en composantes principales est donc une méthode exploratoire, c'est-à-dire non supervisée, des données et constitue la méthode de base de la chimométrie. Venons-en maintenant au type de données traitées par l'ACP. L'ACP permet de traiter des données quantitatives, continues ou discrètes. Elle s'applique pour des tableaux de données de forme et de taille très variées, contenant aussi bien peu d'individus et beaucoup de variables, ou inversement. L'ACP sait gérer les données très brutées. Elle peut également traiter des tableaux de données dans lesquelles manquent quelques valeurs en faible quantité. Enfin, l'ACP sait très bien traiter les fortes corrélations pouvant exister entre les variables. L'ACP est conçu pour traiter des données réelles et complexes, issues soit de l'expérimentation de terrain, du labo ou d'un atelier de production industrielle. Nous allons voir maintenant ensemble le principe de construction d'une ACP d'un point de vue géométrique dans un premier temps. Comme vous l'avez déjà appris précédemment, un individu ou une observation est représenté dans un tableau de données par une ligne de ce tableau. D'un point de vue géométrique, on considère cet individu comme un point dans l'espace vectoriel muni du repère constitué par les variables initiales, c'est-à-dire les variables mesurées. Sur la figure, ce repère correspond à x1, x2, x3 et les coordonnées du point correspondent aux valeurs de la ligne dans le tableau de données pour cet individu. Le tableau de données tout entier, c'est-à-dire la population d'individus, est représenté quant à elle sur la figure suivante par un nuage de points dans ce même repère constitué par les variables initiales. L'ACP revient à construire des composantes principales constituant un nouveau repère dans l'espace vectoriel de façon à rendre compte au mieux de la forme du nuage de points. Autrement dit, la construction de la première composante principale consiste à maximiser l'inertie du jeu de données, c'est-à-dire à maximiser sa variance après centrage des données. L'hypothèse derrière tout ça est que l'information, les phénomènes sous-jacents au tableau de données, réside dans l'étude de la différence entre les individus, d'où la maximisation de la variance, c'est-à-dire l'écart-type au carré. Sur la figure, la première composante principale, appelée T1, reflète donc une dispersion maximale des points après projection orthogonale des points sur cet axe. Une composante principale est une combinaison linéaire des variables initiales, comme indiqué dans la formule que vous voyez, T est égale à P1X1 plus P2X2 plus PPXP. La construction des composantes principales est un phénomène itératif et séquentiel. La deuxième composante principale se construit ainsi en se plaçant dans l'espace orthogonal à la première composante. Le principe est le même, sauf que maintenant, la deuxième composante principale est construite de façon à maximiser la variance résiduelle, celle qui n'a pas encore été modélisée à l'aide de la première composante. L'orthogonalité entre les composantes principales permet de représenter des phénomènes indépendants entre eux, c'est-à-dire non redondants. Un nombre A de composantes principales, appelées aussi variables latentes, sont ainsi construites. A est en général très inférieure au nombre P de variables initiales. La dimensionnalité du jeu de données s'en trouve ainsi fortement réduite. L'ACP, comme par exemple la PLS, méthode abordée dans un autre grain, sont des méthodes de projection sur variables latentes, dans le sens où des variables latentes, c'est-à-dire synthétiques, non mesurées, sont construites. Elles sont appelées composantes principales dans le cas de l'ACP. Le plan ainsi constitué des deux premières composantes principales s'appelle une carte factorielle des individus, ou scoreplot en anglais. Il permet de représenter la proximité et les différences entre individus. Chaque composante principale représente un certain pourcentage de variance expliquée par rapport au 100% de variance totale du jeu de données. Comme l'indique le graphique, les composantes principales sont toujours ordonnées en ordre décroissant par rapport au pourcentage de variance expliquée. Il est également intéressant de représenter les variables initiales dans l'espace vectoriel muni du nouveau repère construit autour des composantes principales. La projection d'une variable initiale sur les composantes correspond ainsi à un loading, c'est-à-dire à son poids ou à sa contribution, dans la construction des composantes principales. Le cosinus de l'angle entre une variable initiale et une composante principale correspond à la corrélation entre les deux vecteurs. Rappelons qu'une composante principale est la combinaison linéaire des variables initiales. Les loadings correspondent donc aux p paramètres de l'équation. Lorsque l'on réalise une ACP, il est en général nécessaire de centrer les données par la moyenne. Pour chaque variable, c'est-à-dire chaque colonne, la moyenne de la colonne est retranchée à chaque valeur de la colonne. Le nuage de points est ainsi centré par rapport aux nouveaux repères formés par les composantes principales. Un deuxième pré-traitement des données préalables à l'ACP est utile dans un certain nombre de cas. Il s'agit de la réduction des variables, appelée aussi normalisation en colonne. Cela est nécessaire uniquement lorsque les variables présentent des dispersions, c'est-à-dire des variances très différentes entre elles. Il est ainsi nécessaire d'appliquer ce pré-traitement, par exemple, lorsque les variables sont mesurées dans différentes unités, par exemple température, pH, pression. Pour chaque variable, donc chaque colonne, chaque valeur de la colonne est divisée par l'écart-type de la colonne. La variance de chaque variable est ainsi ramenée à la même valeur, c'est-à-dire à 1, de façon à donner à toutes les variables la même chance de contribuer à la construction des composantes principales. Attention, il n'est en général pas recommandé de normaliser dans le cas des données spectrales de type moyenne infrarouge ou proche infrarouge. Maintenant que nous avons vu le principe général de la construction d'une ACP, nous allons interpréter ensemble sur un exemple les résultats issus d'une ACP. Il s'agit ici d'un jeu de données non spectral issu des résultats aux épreuves du Décathlon aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. Ce jeu de données comprend 28 lignes correspondant aux athlètes internationaux ayant participé et 10 variables correspondant aux épreuves, courses, sauts et lancés. Attention, les valeurs rentrées dans ce tableau de données sont les résultats bruts avec des unités différentes, par exemple en mètres pour le saut en longueur ou en secondes pour la course 210 mètre et par exemple. Dans un premier temps, nous comparons les différentes variances des 10 variables entre elles à l'aide d'un graphique de type boîte à moustache. Il est évident dans ce jeu de données que les variables présentent des dispersions non homogènes. L'unité de mesure est où la gamme de mesures change effectivement en fonction de la nature de l'épreuve, que ce soit une course, un saut ou un lancé. Une réduction des variables est donc ici nécessaire. Une fois l'ACP réalisé sur les données pré-traitées, il est toujours intéressant de commencer par aller voir le pourcentage de variances expliquées par les composantes principales. Par exemple, le plan constitué des deux premières composantes ici représente plus de 55% de la variance. Ensuite, nous allons interpréter la carte factorielle des individus ou scoreplot sur le premier plan, c'est-à-dire pour les composantes 1 et 2. Cette carte représente la proximité entre les athlètes. On peut noter par exemple que l'athlète italien Cazara, en haut à droite, présente des performances plutôt spécifiques par rapport aux autres athlètes. Ces performances ne ressemblent à aucun autre. Dans un deuxième temps, nous allons interpréter les loadings, ou plus exactement le cercle des corrélations, dans ce cas car les variables ont été réduites. Nous pouvons étudier sur cette figure les corrélations entre les variables initiales entre elles et les corrélations entre les variables initiales et les composantes principales. Les variables qui se trouvent près du centre présentent une faible corrélation avec les composantes principales et sont donc peu interprétables dans ce plan, par exemple les variables javelot et perche. Dans cet exemple, on identifie des groupes de variables et des axes représentant des phénomènes sous-jacents. Un premier axe que l'on pourrait appeler force, basé principalement sur les variables disques, poids et hauteur. Et un deuxième axe orthogonal au précédent, que l'on pourrait appeler vitesse, qui oppose les trois courses de vitesse, 100 mètres, 110 mètres et 400 mètres, hausse ou en longueur, étant donné que plus un athlète va vite et plus il saute loin mais plus son temps en course de vitesse est faible. Pour gagner en interprétation, on peut également projeter des variables illustratives, en l'occurrence ici le classement et le nombre total de points à l'issue de la compétition. Ces variables n'ont pas participé à la construction des composantes principales. On s'aperçoit que ces deux variables illustratives sont complètement corrélées avec la composante 1, résultant finalement des deux phénomènes force et vitesse identifiés précédemment. Les athlètes se projetant le plus à gauche sur la composante 1, c'est-à-dire ayant les coordonnées les moins élevées, car négatives, sur cet axe, ce sont les athlètes arrivées en tête de la compétition et inversement dans l'autre direction. On pourrait également réaliser la carte factorielle sur le plan suivant 3, 4 et mettre en évidence d'autres phénomènes liés cette fois-ci plutôt aux variables peu exprimées dans le plan 1, 2, c'est-à-dire javelot, perche et 1500 mètres. Voici l'essentiel à retenir de ce premier grain sur l'ACP. L'ACP est une méthode exploratoire des données et constitue la méthode de base en chimométrie. D'un point de vue géométrique, les composantes principales sont construites de façon à maximiser l'inertie du nuage d'individus. Les composantes principales sont des variables synthétiques résumant les phénomènes sous-jacents au jeu de données. La carte factorielle des individus ou scoreplot représente la projection des individus dans le plan des composantes. Les loadings représentent le poids des variables initiales dans la construction des composantes. Enfin, un centrage préalable des données est nécessaire. Une réduction des variables se justifie dans les cas où les unités de mesure sont différentes. Voilà, c'est fini pour ce grain. A très bientôt pour le grain suivant qui correspond à la deuxième partie de l'ACP où nous aborderons l'écriture matricielle, la notion d'outlier et un exemple sur des données spectrales. A très bientôt sur le forum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada